Salut les chiffres, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on se retrouve cette semaine pour La langue des oiseaux, un livre formidable, on se donne rendez-vous tout de suite après ça Et oui aujourd'hui on va découvrir La langue des oiseaux, un livre ô combien formidable Et comme d'habitude je fais cette vidéo au travers de la mind mapping Et nous avons la chance aujourd'hui d'être accompagné de quelqu'un qui va pouvoir suivre la vidéo avec le mind mapping Alors comment tu vois aujourd'hui ? Bah merci, écoute c'est déjà très très cool de m'avoir invité, ça me fait plaisir de faire une vidéo avec toi Et puis voilà, donc je vous remonte c'est ça, donc le mind mapping, vous pourrez le retrouver sur son Instagram Et il m'a dit de suivre comme ça, donc je bosse hein, finir, ça va Et oui comme tu peux le voir sur le mind mapping, la première partie c'est la définition Donc pour moi la définition de la langue des oiseaux, c'est l'analyse du langage Qui cherche à révéler sous les mots autre chose que le sens habituel Oui oui, c'est ce qui est écrit là C'est une ouverture sur des signes dévalués, sur des sens oubliés Tout comme l'oiseau est le symbole de la liberté, la langue des oiseaux est celle de la liberté de parole Je n'ai rien compris Bon, je vois que ça t'a perdu, je vais te prendre un exemple Par exemple lire, on est dans la lecture, on est dans le livre Lire c'est un thé lisant C'est la lecture, la base de lire, donc c'est le savoir, c'est l'apprentissage Ça s'est développé au travers de la primaire Ils ont dû changer le langage Le langage est devenu entre guillemets plus vulgaire pour qu'il soit plus usuel Et si on revient à la base, le livre, en latin c'est libère Et libère, au final c'est libéré, c'est liberté Libère c'est aussi, ça désigne la couche interne de l'écorce d'un arbre Là où on faisait les dessins, les héros de livres, tout cela avant le papier russe Et l'anagramme de lire, c'est lié Lié des sens avec des sons C'est lié des lettres pour en faire des mots Est-ce que tu comprends ? Ah, d'accord, donc en fait on va plus loin que l'étymologie simple C'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça Et tu savais qu'on a même retrouvé des traces écrites Datant du 19e et du 20e siècle Où on employait le mot psychologue Ah oui, donc monsieur se met à parler de cul, d'accord, super Ah, c'est pas gênant Tu savais qu'à l'époque, on parlait de cul Voilà, des choses comme ça On allait se confesser Confesse Fesse Quand tu le prends en langage comme ça, au travers de la langue des oseaux C'est confesse Tu es aussi adulte Terre T'as adultère Avec le accent intégral Mais en fait Au travers de la langue des oseaux, c'est adulte Terre Tu adultes Ton amant ou ton amante Ton amant ou ta maîtresse Et tu fais terre Tu tées auprès de ton époux ou ton épouse Ta compagne, compagne ou peu importe Adulé Terre Adulé Terre On change un petit peu l'orthographe Et voilà, on trouve un mot Par exemple Le vécu On parle de son vécu Pendant les confessions Avec un psychologue Tu comprends ? Ah ouais Putain, c'est chou quand même Au 20 juillet Parti où on change le langage Au lieu de changer le salaire Et oui, c'est plus simple C'est plus simple de changer Un nom, par exemple Un homme ou une femme de ménage Technicienne ou technicienne de surface Un vendeur ou une vendeuse Conseillère en vente Ou conseillée en vente Là, c'est un peu plus Un peu plus classe Un peu plus la classe Par contre, le salaire Ça ne changera strictement rien Et Vous savez d'où ça vient, le salaire ? Tu sais, non ? Salaire Donc, sel-air Ça vient de la Rome Les Romains étaient payés en sel à l'époque Pour qu'ils puissent déjà Décongestionner les gens C'est au marge Tout ce qu'ils faisaient Et aussi pour s'isoler du froid Ils se mettaient sur leurs blocs de sel Qu'on leur donnait Le salaire vient de là Le sel Qui est un aliment de base Donc, c'est le salaire de base Ça fait le salaire de base Ah, les bâtards ! Putain C'est Et il y a aussi une partie Qui change de langage Ça peut être des vendeurs Des politiques Par exemple Croissance négative C'est positif Croissance négative Non Croissance Négative Déjà, c'est totalement antinomique Et au final C'est totalement négatif Mais En changeant un petit peu le truc Ah, c'est une croissance négative Et quand tu dis croissance Tu souris Donc, toutes les micro-expressions Tout le langage non-verbal Te dit que c'est positif Alors que la finalité C'est négatif Ah, ils abusent Mais ils font vraiment ça en plus C'est un défi Comme tu as pu le remarquer sur mon mind map La dernière partie Enfin, avant dernière partie C'est le mal a dit Donc, c'est vrai que c'est très très connu Mais je voulais le remettre Parce que certes, c'est connu Mais c'est toujours intéressant de le répéter Parce que le mal a dit Donc, c'est ton corps qui te parle Tu vas le faire tomber malade Tomber malade Et il y a aussi Beaucoup qui sont partisans De ne pas apprendre de cacher Après, je sais que le contexte est particulier Mais Sortons un peu du contexte Mais tous les mots qu'on peut avoir Dits soignables facilement On prend un cachet Un cachet On cache le mot Cachet C'est H C'est A C'est A C'est H E R Et on prend un cachet C'est A C'est H E T On change une lettre Mais la finalité est pareille Par exemple, le patient On va chez un médecin Ou une médecin On est un patient On met son mal en patience On s'arme de patience Vous voyez comme on peut aller très loin Dans le langage des oiseaux Je savais C'est vrai que c'est toujours sympa de le revoir Mais je savais Quand même Donc pour conclure cette vidéo Comme tu le vois sur mon mind map La dernière partie C'est la conclusion Vraiment Pour moi Ce qu'il faut comprendre De tout ce langage De tout ce que je viens de dire C'est que les mots Ils font pas de cadeaux Clairement Ce que l'on dit Sans trop le savoir Ou le vouloir Cela révèle vraiment Nos préoccupations En tout cas Grave cool Merci beaucoup J'ai appris plein de choses Il y a des choses que je savais déjà Mais C'est cool quand même Je kiffais vous C'était cool Avoue Avoue Mets un petit pouce bleu T'as kiffé Bah de rien Ça m'a fait plaisir En plus d'avoir reçu Tout ça c'est cool quoi En tout cas C'est ouais Ça me fait plaisir Puis surtout Ce qui est intéressant C'est que ces mind maps On les retrouve sur Instagram Ton Instagram Donc si vous le voulez Allez sur son Instagram quoi Oui oui C'est ça Effectivement Tu peux le retrouver sur Instagram En plus Si j'ai bien compris Toute la semaine On met des choses sur Instagram Et tous les vendredis Il y a une vidéo Qui sort sur ta chaîne YouTube Sur un nouveau livre Que tu as li Et tu fais un mec Tout à fait T'as clairement Tout compris Bah en tout cas Moi ça m'a fait Ah ça m'a fait grave plaisir De pouvoir faire un duo En plus en période de confinement Donc on arrive à trouver des solutions Dans la vie Et ouais Je suis très content Mettez en commentaire Si vous voulez qu'ils la refassent Comme ça Ça l'obligera Hein L'autre là L'autre là Ça dépend Il bouge Et en tout cas Ça m'a fait grave kiffer Donc Comment tu dis Bah allez Ciao les chips Bah ouais Écoute A la prochaine Encore merci d'être venu Ça fait plaisir d'avoir pu être accompagné Dans cette vidéo Et je vous donne rendez-vous Très vite Bah Sur ma chaîne Instagram Et comme il l'a très bien dit Tous les vendredis Sur ma chaîne YouTube Pour un nouveau livre Pour une nouvelle découverte Allez Ciao Ciao